Patrick Roger bonjour 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 soyez le bienvenu au petit déjeuner de devenir pour agir merci de nous recevoir dans votre dans votre empire si je puis m'exprimer ainsi merci de nous recevoir dans votre atelier à sceaux et merci de prendre votre temps après ce rush des fêtes de Pâques qui j'espère pour vous ce sont des fêtes qui se sont bien déroulées alors je voudrais commencer par une citation un jour on posait la question à Albert Einstein on lui demandait qui il était et voilà quelle fut sa réponse je suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont dit non c'est grâce à eux que je suis moi même et vous Patrick Roger qui est qui suis je ça va bien se passer c'est une grande question là on est par les autres oui et si vous vous deviez vous définir c'est super dur c'est évident la chance de jamais avoir été coaché ne pas avoir eu d'éducation je pense ça commence comme ça et puis maintenant il y a des personnes comme vous qui me pose les questions là c'est le début des ennuis sinon avant ça va durer une demi-heure ça se passait plutôt pas mal avant mon histoire j'étais moins emmerdé quelle est votre votre plus belle qualité ah Mathilde vous pouvez m'aider sur une question comme ça ça serait pas mal non pas comme les autres vous voient mais pour vous qui êtes vous pour vous même il faut faire marcher le groupe ce qui paraît bizarre c'est très égoïste j'ai une vision qui est égoïste puisque non seulement souvent je dis je suis le premier client je me fous des clients mais à la fois c'est par eux que l'on vit donc c'est tout ça c'est très c'est pas vraiment relationnel c'est irrationnel c'est irrationnel d'accord mais pour moi c'est rationnel pour vous c'est rationnel et Mathilde est irrationnel ah ça c'est il faut bien qu'il y en ait une qui prend on interviewera Mathilde ouais c'est ça mais je pense que ça serait intéressant alors vous êtes vous êtes un des plus grands chocolatiers français vous êtes aussi à l'international quelle est votre première définition du chocolat j'aimais pas ça tout simplement et donc comment je vais rentrer dans cette religion c'est ça le sujet c'est plutôt le chocolat la matière chocolat qui va me découvrir d'accord et sans doute je vais rentrer dans cette religion dans cette foi je suis pas religieux du tout mais plutôt par l'esthétique mais pareil c'est un cheminement qui est extrêmement long et je sais pas réellement pourquoi je le disais encore une fois avec Mathilde parce que c'est quand même avec elle que j'échange tout le plus pourquoi il m'aime bien ou c'est elle qui va plutôt mettre une réponse moi j'en sais rien oui pourquoi le chocolat vous aime bien ? ça aussi alors pareil je peux faire la relation avec le sport mécanique par exemple tous les sports tous ceux qui ont réussi très tôt à 3 ans ou 4 ans ils étaient déjà soit sur les skis soit sur la moto j'étais construit comme ça et j'ai sans doute aussi un métabolisme qui fait que je me suis adapté ou pas et c'est pas mon cerveau qui dirige ça c'est sûr c'est mon corps d'accord et en quelques en quelques en quelques lignes pouvez-vous nous retracer les les grandes lignes de votre carrière ? la carrière m'ouvait à l'école je ne voulais que jouer je passais bien vous avez bien réussi ça c'est pas mal ouais vous avez une belle ascension c'est ça et puis après l'apprentissage où la chance c'est d'avoir le droit de se taire je pense que ça ça va me sauver je le fais pas par envie j'ai pas choisi c'est plus une contrainte je suis relativement rebelle sur l'histoire mais par contre je la ferme je la ferme toujours avec mon père surtout ça c'est certain puis ça va se construire de façon est-ce que c'est opportuniste ? mais j'en sais fiche ou rien et pourquoi tu fais ça ? c'est ça qui est le sujet encore une fois il faut demander à Mathilde qui est une pure intellectuelle Mathilde alors la grande femme de l'être américaine Hélène Sherman va définir le chocolat de cette manière là vous allez me dire si vous êtes d'accord le chocolat est divin moelleux sensuel profond noir somptueux gratifiant puissant dense crémeux séducteur riche excessif soyeux luxueux céleste Mathilde Roger peut-être un adjectif ou deux en plus les mots parfaits c'est une très belle description mais est-ce que vous pourriez rajouter un des plus complexes c'est-à-dire ? c'est une matière qui est quasiment indomptable encore une fois il faut demander à l'ingénieur le pourquoi du comment moi je le fais que par instant j'ai tout fait par instant toute ma vie je fabrique par instinct j'ai tendance à pas écouter je pense que j'aimerais pas apprendre non plus mais c'est pas que je pense je suis certain et ça se construit de cette façon que par l'instinct sauf que c'est un rapport qui est complètement c'est fusionnel vous êtes intuitif dans le complet ah oui c'est ça ben j'en sais rien c'est ce qui vous permet de sentir les choses j'ai jamais fait un truc pour perdre de l'argent et du temps surtout d'accord il fallait que ce soit il faut que ce soit ouais et pourtant l'argent n'est pas mon problème bon même si ça le devient mais c'est pas mon problème c'est un drôle de truc ben oui et alors comment expliquez-vous cela ? ben j'explique rien c'est un ressenti ouais et je suis qu'au balbutiement de toutes ces questions on va dire d'accord mais le chocolat la matière va apporter aussi l'émotion c'est évident comme les rencontres vous rencontrez donc quotidiennement le chocolat ? ben c'est plutôt oui donc comme je dis au départ c'est la matière qui me dévoile mais j'aurais été chirurgien de la face réparatrice de la même façon ou architecte c'est rien ou serpentier oui c'est une histoire de philosophie c'est une histoire de philosophie c'est beau la rencontre cette belle rencontre que vous avez avec la matière qu'est le chocolat vous le rencontrez il vous rencontre vous faites une certaine alchimie oui ben oui ça naît et je comprends je vais comprendre tout de suite mais comme quand hier j'en parlais encore si j'achète de l'immobilier je le fais par parce que je sais ce que derrière et comment ça va être fait oui et c'est toujours la même question mais on se rapproche plus du sport et du sport collectif pour le coup c'est comment tu fais marcher une équipe même si tu penses que tu es extrêmement seul c'est ça ça ne marche que s'il y a du monde oui c'est en équipe c'est vraiment collectif je fais souvent un rapprochement aussi avec la voile pareil si j'avais le même cerveau que la bête je serais le tour du monde à la voile en solitaire contre vent et marée par contre le but ultime c'est de faire un équipage ça n'a pas de sens c'est ça et le problème c'est l'équipage et là c'est là où tu t'isoles beaucoup c'est bizarre dans une solitude Victor Hugo le pire des enfers c'est la solitude oui ce qui n'est pas le cas ici vous avez une équipe vous avez vous vous sentez seul quand même oui je dis toujours je suis seul parce qu'à part me noyer tout le temps la même personne il faut faire attention et ça aussi je le comprends en croisant Ousmane So dans ma vie d'accord et j'ai compris que ce sculpteur noir du Sénégal il y avait une femme avec lui extrêmement un peu plus jeune disons mais il l'a flinguée c'est usant on fait partie de ces gens qui usent et c'est alors je ne sais pas comment ça se dit en anglais mais ça marche 24 24 ça devrait marcher tout le temps et dès que c'est pensé c'est fait c'est là le début des ennuis Marie pourquoi on a toujours pas le truc Marie pourquoi c'est pas Marie je sais pourquoi alors je voudrais je voudrais poursuivre comment expliquez-vous les différentes variétés n'est-ce pas du chocolat qui permettent l'unité du plaisir à le déguster ça c'est le process c'est très simple c'est comme un amour on est tous pareil on a tous une bouche mais on n'en fait pas le même usage oui ben voilà ça s'appelle je sais peur en anglais je parle pas anglais non moi non plus on a ce point commun c'est ma gueule on a ce point commun c'est que non mais là c'est pas possible vous parlez bien anglais non je parle très très peu anglais non mais très peu mais on est pour un jambon moi je sais pas c'est pas dur à la douane je sais pas remplir name first name et sur name il y en a trois noms et j'en ai que deux ça me pose un sacré problème heureusement qu'avec le chocolat il n'y a pas besoin de parler anglais finalement le chocolat est universel il nous rassemble il nous réunit il dépasse les frontières ça dépasse les frontières évidemment t'es comme un sumo c'est évident c'est quelque chose ce matin j'ai un ancien collègue de Mathilde qui me disait encore une fois t'as dégagé tellement d'images c'est un truc de fou et la vision perçue c'est en norme c'est iconique c'est bizarre c'est étrange et plutôt et je me retrouve plutôt dans une situation comme Saint Laurent je sais pas si vous avez déjà vu comment Saint Laurent ça naît comment ça se construit c'est très étonnant sauf que lui il avait un Pierre Berger oui c'est ça que moi je suis plus proche de l'Armanie tu vis tout seul d'accord et l'Armanie est tout seul c'est ça il a avancé tout seul c'est un truc de fou il a bien réussi c'est un empire ouais pour le coup là c'est un empire financier et quand on regarde Saint Laurent ou même souvent je fais un rapprochement Mathilde je parle toujours de Mathilde mais elle m'a fait voir Bohemian Rhapsody et puis Saint Laurent et finalement je trouvais que c'était pauvre ils ont des trous dans leur univers incroyable je ne suis pas sûr que moi je sois mieux je ne sais pas lui mettre un ordinateur et donc il ne peut pas mettre un mot heureusement que Mathilde votre collaboratrice vous aide à faire tout cela c'est les triples cerveaux regardez là il y a le boléro ah le boléro à l'écran ah mais ça c'est le guitariste de gossip c'est ça Marie alors je voudrais je voudrais poursuivre parce qu'à la fois vous êtes chocolatier vous êtes sculpteur vous définissez vous Patrick Roger comme un artiste c'est super dur déjà de l'assumer ça c'est la première chose alors le pire c'est sculpteur de dire artiste comment définissez-vous un artiste c'est pas moi qui le dit c'est les autres tout le monde déjà ma mère me colle en apprentissage plutôt en pâtisserie parce que je faisais un bout de dessin mais dessiné quoi un Mickey j'ai jamais fait le dessin de ma vie c'est pas inné en plus j'ai pas le dessin de façon innée et là la vision artistique c'est encore une fois c'est les autres qui te la donnent c'est super dur de s'assumer je parle de Phil Collins par exemple vous savez souvent on vous dit vous êtes sculpteur ou chocolatier t'as mis Phil Collins vous avez vu tout ce qu'il fait oui c'est ça alors là c'est ça et là c'est ça qui est très étrange et devenir sculpteur je pense que c'est encore pire qu'artiste et pourtant un sculpteur est un artiste non ? bien sûr mais c'est l'étage du dessus et c'est sans doute l'art le plus difficile à comprendre c'est incompréhensible impalpable Pompon il comprend la lumière à 70 ans oui c'est le chef d'atelier de ronin tout à fait 70 ans il comprend la lumière il n'y a pas d'âge pour comprendre une oeuvre et c'est très long donc ce système est très très long quand tu n'as pas eu d'éducation mais l'avantage c'est qu'on ne peut pas m'affilier Kurumata au Ronarad oui la chance de ne pas avoir de mémoire aussi alors c'est une mémoire extrêmement sélective attention oui il y a deux chiffres c'est ça c'est très sélectif le philosophe David Hume affirme qu'une chose est belle quand nous ressentons du plaisir à la contempler une chose est belle quand nous ressentons du plaisir à la contempler Patrick Roger quand nous voyons nous contemplons vos oeuvres nous les trouvons belles ou pas ça dépend du jugement de vous quelle est la définition du beau que vous pouvez donner même le moche doit être beau c'est à dire simplement le dur peut être beau moi je travaille beaucoup presque sur les droits de l'homme alors je n'aime pas ce mot là non plus dedans il y a la femme le droit humain je ne sais pas comment et même cette quand tu sors par exemple de six grands pays d'Afrique centrale par exemple on voit une telle misère et c'est tellement beau c'est vrai oui et tu n'en ressors pas indemne on n'est pas indifférents devant une telle et tu dois pouvoir trouver du beau à la fois dans la misère dans le moche par exemple nous dans l'incendie on a fait des photos mais remarquables tout a brûlé ici ici là tout a et on a trouvé des chefs-d'oeuvre on a fait des chefs-d'oeuvre en photo la photo c'est un instantané oui tu peux dire que c'est exceptionnellement beau quoi oui la photo on fige un instant dans le temps finalement comme la sculpture ouais quand vous sculptez vous figez je pense que la photo c'est elle qui va dire la vérité malgré tout la sculpture donc il y a à part là si demain on est capable de mettre un morceau de chocolat dans le figé ce qu'on appelle le chef-modèle donc ça c'est ce qui a été fait par le sculpteur oui c'est le seul qui va avoir la perception sans doute et à partir du moment que c'est le chef-modèle donc c'est la pièce où on travaille Rodin Bucuzi Giacometti travaillait sur le plâtre sur la terre moi je travaille sur le chocolat c'est mon médium c'est là où c'est juste donc la photo va presque être juste et si demain on peut mettre par exemple il y a une marque qui fait des espèces de plexi où on peut mettre c'est du dacryl en gros et si on peut mettre ce chocolat là-dedans on le fige là on aura la justesse d'accord sinon ça sera jamais juste d'accord et une sculpture c'est le plus juste possible elle est juste quand moi je fais et après il y a 15 métiers qui vont intervenir jusqu'au bron jusqu'à la partie métal et la livraison et là c'est le début de la déformation mais comment êtes-vous passé du finalement du chocolat à la sculpture parce que vous faites les deux vous êtes chocolatier vous êtes sculpteur vous avez de la chance d'être exposé chez Christie's quel est cette pourquoi comment êtes-vous passé de l'un à l'autre alors pareil grande question c'est simplement une demoiselle à Sceau qui m'emmène à la fonderie de Coubertin elle m'emmène voir un sculpteur une fonderie et puis là je vais comprendre que par le métal par le biais du métal et le moulage on va pouvoir figer ce qui est mon travail puisque cette époque je travaillais entre 5 et 600 heures par mois et la seule valeur c'était le travail oui c'est ça si tu travailles et si tu peux le pérenniser mon souci c'était comment tu pérennises comment tu le figes alors c'est bizarre c'est une vision de musée c'est un peu dangereux pourquoi ? quand tu es dans le musée tu es déjà mort c'est ce qu'Audrey viendra faire elle viendra me visiter plus tard ça c'est intéressant ce que vous dites quand on est dans un musée on est déjà mort cependant ce sont les spectateurs ce sont nous qui allons voir qui entrons dans les musées qui faisons vivre l'oeuvre c'est ça et puis par exemple si on expose non pas dans un musée mais en plein air ou dans un espace qui est libre vous avez le droit ou pas de regarder d'apprécier d'avoir votre avis et c'est qu'à Londres ils font ça pas mal en extérieur et ça ça ouvre plus la vision il n'y a pas d'obligation de jugement oui forcément tout le monde a son avis oui mais alors est-ce que pour vous l'art est intemporel je pense que les quelques pointures qui ont marqué ils sont très peu finalement c'est comme celui-là qui a inventé un jean oui ils ne sont pas beaucoup à avoir inventé ça non et donc il y a quand même de grandes chances que ça reste des temps longs on est sur un processus très long et en plus si on ne sait pas le cubisme en tout cas c'est comme ça c'est que si on ne sait pas faire élever donc le public en même temps on ne pourra jamais s'élever comme je pense que le design d'aujourd'hui là on est assis sur Ron Aran Kurumata ce qui fait le plus avancer le design aujourd'hui c'est Ikea c'est très paradoxal parce que c'est plus accessible comment vous comprenez il démocratise quelque chose qui est un pseudo pseudo design par exemple oui la partie artistique ça va être une vision ou sculpture ça va être une vision qui est beaucoup plus étroite pourquoi on va voir telle ou telle exposition oui oui c'est ça votre réflexion est hyper intéressante parce que vous quand vous allez voir une expo qu'est-ce qui vous attire dans l'expo pourquoi êtes-vous sensibilisé à telle ou telle j'y vais je l'ai fait en 15 minutes déjà en gros on n'aimait pas passer du temps si c'est un sculpteur c'est pas quelque chose je ne prends pas une grosse calotte j'ai vu une expo par exemple de Dior par contre là tu sais le niveau tu sais ce que tu veux tu sais où tu dois aller c'est ça et si tu ne comprends pas ça ça ne sert à rien c'est comme pour être né en vraie de France tu ne t'inscris pas si tu prends une dérouillée il faut mieux faire attention et souvent je parle c'est comme le gars qui fait le marathon il faut mieux y réfléchir avant de le faire sinon tu te fais mal oui vous avez été élu meilleur ouvrier de France en 2000 ça c'est pour vous ça a été à la fois une reconnaissance et puis ça je m'en fous de la reconnaissance du meuf tu le fais d'abord pour toi avant tout c'est pour moi je suis en guerre avec moi-même vous êtes en guerre avec vous-même oui ça devait être ça en guerre ou en plaisir oui je pense qu'ils nous sont plaisir je vois bien la différence sur les générations c'est pourquoi tu arrives à ce niveau-là si tu ne te lèves pas pour travailler oui tu te lèves pour t'amuser le travail est un amusement alors si je comprends bien pour vous enfin c'est là j'ai passé c'est simple 16 ans à jouer à faire le con après encore 16 ans jusqu'à 32 ans à peu près pareil jusqu'au meilleur ouvrier de France où tu joues on pourra mettre écoutez et puis de 32 à 48 c'était pareil encore comment tu t'amuses oui tu t'amuses de tout ça ça devient plus compliqué là c'est un autre passage merde mais finalement c'était que par le jeu c'est le jeu oui le jeu le jeu qui vous a fait avancer ouais ouais et ce qui me fait avancer c'est que quand je construisais quand j'étais gamin avec une petite voiture peut-être un chemin une fois que le chemin les maisons étaient construites dans la terre tu passais un autre tu jouais pas dedans oui c'est la construction c'est la construction vous êtes vous êtes en bâtisseur oui c'est ça un peu à petite échelle parce que j'ai pas les moyens mais la vision est très grande sur la construction aussi j'adore la Sagrada si je vais à Barcelone c'est pas par hasard vous aimez ce qui est ce qui est ce qui est grand parce que vous faites des grandes je vois la caméra ne le verra pas mais vous faites des c'est ce que dit ma mère tu peux pas faire petit mais elle a pas précisé le nombre je sais pas si ça peut être très grand en étant très petit un chocolat c'est un chef d'oeuvre à 7 ou 8 grammes oui c'est ça la joaillerie ça peut être un chef d'oeuvre une pierre c'est un chef d'oeuvre tout est chef d'oeuvre du moment où on met sa patte humaine oui alors ça évidemment aujourd'hui c'est une des je pourrais avoir une image peut-être qui devient quelque chose un chef d'oeuvre aussi un mot une écriture une pensée une personne oui tout est prétexte tu sais pas où tu vas aller chercher cette intuition comme là je suis en train de travailler en bas sur un nouveau projet où je suis persuadé que la sculpture elle change le regard alors c'est peut-être pas les bons mots il va falloir trouver les bons mots comme ça il faut que je me fasse aider par un vis une sculpture en chocolat ou une sculpture d'abord en chocolat toujours le médium et après ça va passer en métal et je suis persuadé que le regard va changer la destination oui c'est intéressant donc vous faites toujours vos sculptures en chocolat et puis après vous faites beaucoup plus grand en métal non même taille même taille on reproduit à la même taille on moule il n'y a pas de reproduction et d'agrandissement ça ça n'existe pas en général tous les sculpteurs ont fait agrandir ils font agrandir ou rapetisser les pièces ça dépend pour répondre surtout à une démarche commerciale mais par exemple moi j'ai un personnage je fais plutôt 2m60 la sculpture te domine toujours et c'est mon format c'est ma taille d'accord c'est comme des pâtes oui qui a été spaghettis ça n'a pas le même goût non vous êtes un véritable artiste Patrick Rocher vous venez de parler de l'intuition je pense que dans l'art il y a l'imagination si vous êtes imaginatif vous créez vous êtes créateur le philosophe Schopenhauer pour lui la création artistique est de l'ordre de l'inspiration vous voyez ça revient à ce que vous dites vous êtes un disciple de Schopenhauer si je puis dire et non d'une activité conceptuelle il affirme que l'art peut être compréhensible mais même si parfois il est compréhensible il est aussi inexplicable quelle est la différence pour vous entre expliquer et comprendre est-ce que quand on voit vos oeuvres on les comprend on arrive à les expliquer pour moi les sentiments qu'il n'y a pas pour reprendre de toute façon c'est exactement j'ai la même démarche c'est pareil sur ce que je suis en train de faire en bas est-ce qu'on a une obligation d'expliquer ce qui se passe oui non je disais oui sans doute non demain il n'y aura que la structure qui parle et chacun aura son avis et peut-être qu'il faut s'en foutre complètement d'expliquer la chose ou alors tu rentres dans une espèce de pédagogie comme ce que je suis en train de faire en bas est-ce qu'on doit l'expliquer et ça j'ai demandé à deux personnes ils dirigent plus par en général leur kiki que par leur cerveau c'est ce qu'ils me disent ils décident plus ils sont comme ça et c'est des garçons leur mode et j'essaye de les pousser les pousser à bout parce que s'ils trouvent et si j'ai une seule personne qui trouve dans le monde j'ai plus besoin des avis des autres une seule personne suffit par exemple je fais des pour les filles elles ont une blouse en soie et il y a un garçon à New York sur une conférence il me dit c'est quoi ces blouses il y a une personne au monde qui s'est aperçu de ça les autres disent que c'est moche que c'est ci que c'est ça que c'est beau mais on s'en fout c'est pas ça le sujet s'il y en a un qui trouve le reste tu t'en fous ah oui t'es pas dans la merde non non c'est intéressant vous avez vous avez sur votre site internet je trouve que votre site internet est très est très philosophique vous êtes très très philosophe parce que je le c'est balbutiement non je regardais par exemple vous avez les sept T j'ai beaucoup aimé la notion des sept T est-ce que vous pouvez nous les rappeler pour nos amis téléspectateurs et surtout expliquer quel est l'objectif de ces sept T ouais on pourrait je pense faire les sept T ou les autres lettres on pourrait le faire avec chaque mais ça naît dès le départ sur par exemple une histoire de température voilà je rappelle donc vous avez la température la ténacité le temps le temps la notion du temps la notion du temps ça c'est la notion du temps qui est quand même incroyable puisque je n'ai jamais rien fait par hasard par exemple je ne pourrais pas être sportif de haut niveau moi je ne fais pas des squats je ne sais pas comment on dit quand on se baisse n'importe ce truc à la con je ne supporte pas ça soit tu roules par exemple en moto soit tu roules sur circuit tout le temps mais je ne ferai pas de fonte d'accord c'est ça c'est étonnant donc voilà dedans il y a le travail bien sûr et puis d'autres mots je ne sais pas où ils sont fourrés c'est ténacité temporalité le travail bien sûr le tempérament c'est quoi pourquoi tu t'accroches à ça mais c'est quoi c'est quoi cette raison finalement et ça après ça devient philosophique c'est sans doute et moi je fais encore une fois je les attribue par simplement par j'écris ça en 4 secondes sans réfléchir pourquoi mais si tout est réfléchi malheureusement il n'y a pas une chose qui n'a pas de sens c'est ça tout a un sens et pourtant je crois que un des premiers titres dans le livre c'est ça est-ce que la vitesse c'est un sens c'est le sens le plus extrême oui c'est sympa si tu ne le connais pas et j'ai découvert ça il y a peut-être un mois je suis retourné voir mon père en rentrant cette mochon de vitesse tu ne pouvais l'avoir que parce que c'était une zone de non droit oui oui c'est ça en tout cas si tout a un sens le hasard n'existe pas il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de hasard il n'y a pas de hasard non alors l'interview va bientôt se terminer malheureusement parce que je trouve ce que vous dites est passionnant ce moment peut-être une ou deux questions encore vous êtes chocolatier vous êtes sculpteur pour moi vous êtes un artiste quelle est la part d'inconscient que vous mettez à travers vos oeuvres alors c'est parfait donc j'ai découvert par ma type d'émotion au dessus j'ai découvert que ça me donnait une dimension au dessus de l'émotion et je dis à Mathilde qu'est-ce qu'il y a au dessus de l'émotion de la dimension il y a quelque chose c'est intéressant et là elle elle va dire l'inconscient et moi je dis le conscient j'ai pris la conscience de la dimension de l'émotion c'est ça et alors quelle est cette quelle est la dimension de l'émotion c'est ce qui va naître de ce qui est né en sculpture depuis deux ou trois ans ça va accélérer un mouvement tu prends des choses une conscience où justement peut-être qu'il deviendra complètement impossible de l'expliquer je vais pas me battre ça re peut rien on revient à l'explication et la compréhension tout à l'heure et tu pourras sans doute pas le comprendre et par exemple dans ma sculpture on parle de neuf dimensions la septième dimension ça a plus de sens suivant la position par exemple simplement et ça c'est une des choses qui est c'est très ça soulage parce qu'il y aura pas besoin d'expliquer il y aura surtout pas besoin de le reproduire à l'exactitude d'accord j'ai atteint un tel niveau sur la sculpture que quel que soit le bras par exemple ça fait une importance et ça ça fait ça fait du bien non c'est c'est hyper intéressant Patrick j'ai ce que vous dites regardez ce que dit John West l'américain John West dit le chocolat plonge des êtres par ailleurs normaux dans d'étranges états extatiques est-ce que ce côté d'extase extatique est-ce que finalement c'est pas cette part d'inconscient nous nous parlions à l'instant qui vous finalement qui vous projette autrement dit est-ce que pour vous dans le chocolat dans la sculpture il y a où le chocolat et la sculpture vous transcendent est-ce que vous êtes transcendé par ces arts là complètement je pense que alors ce qui est fort c'est déjà tu rentres dans les gens dans le chocolat oui complètement réveille Noël c'est 4 millions de chocolats 4 millions de chocolats qui rentrent dans les gens donc forcément et à chaque fois tout le monde a un avis sur chaque chocolat c'est ça ça c'est un truc de fou la sculpture il ne restera que ça à la fin parce que évidemment c'est pas quelque chose le goût il va forcément quand je serai plus là ça va changer tu peux bien mettre sans doute plein de données d'ingénierie dessus ça reste extrêmement complexe parce qu'il y a une part il y aura cette part d'inconscient et d'intouchable il y a beaucoup de choses qui sont intouchables dedans et c'est pour ça que tu t'emmerdes et on s'emmerdeille mais c'est la même chose quand je rencontre de part d'yeux quand je rencontre c'est intouchable tellement il est élevé ce garçon dans quel sens intouchable il est c'est ingénique mais vraiment parce qu'on le voit sur son côté beau mauvais air et tout ça mais heureusement que moi j'avais la sculpture parce que déjà ça tu peux tu peux répondre un peu après quand il part en littérature alors là on va voir et c'est un chef d'entreprise hors normes aussi donc c'est sans doute un gars comme Phil Collins qui emmène toutes les il a tous les domaines il a une puissance il a une puissance mais comme il m'a servi de modèle aussi et je pense que c'est le seul modèle que j'ai eu quand il se déshabille il est là et quand il est là tu me veux je suis là et c'est un truc une présence il a une telle présence je ne pourrais pas faire la même chose avec mes filles avec Mathilde c'est quelque chose tu dois voir sans regarder aussi c'est où tu regardes sans voir et ça c'est très très perturbant puisque je n'ai pas cette culture tout simplement de déshabiller et je fais partie de ces gens aussi j'ai toujours dit ce que j'aime c'est habiller oui à la fois dans le chocolat oui à la fois dans la sculpture vous habillez les formes finalement oui on habille et puis c'est peut-être donner aussi quelques on donne pour que les gens aussi aient de quoi se couvrir sans doute peut-être vous êtes très très romantique Patrick Roger j'aime beaucoup la réflexion que vous avez sur la sculpture malheureusement l'interview s'achève une dernière question on fera un apostrophe on a un frein de main exactement vous serez mon premier invité sur le beaucoup de jeunes malheureusement vous avez des enfants vous le savez beaucoup de jeunes vivent des moments difficiles en visio seuls chez eux etc quel message d'espérance vous pouvez leur offrir aujourd'hui à toutes les à tous les milliers de jeunes qui vous écoutent je suis très inquiet sur la partie tout ce qui est réseau évidemment parce que tout simplement des plus libres c'est les influenceurs comment ça influence y compris nous notre propre réseau et c'est quoi le sens parce qu'on perd toute cette magie qui était mais l'école est déjà constituée comme ça c'est qu'on essaie de mettre tout le monde dans un moule moi je suis devenu extrêmement bon quand je suis sorti de l'école et d'essayer d'être le plus libre possible mais dans un monde qui est complètement cadenassé oui c'est ça c'est pire en pire et dans quel message vous pouvez leur si on peut penser par soi-même penser par soi-même oui penser par soi-même c'est très beau ça donc ne pas rentrer dans un moule oui mais dans un système qui est complètement fait à l'envers on ne pense plus par soi-même ce qui est triste alors c'est marrant ce que vous dites parce que vous vous dites que vous n'êtes pas dans le moule cependant vous mettez les chocolats dans le moule c'est très et puis les sculptures aussi et c'est d'ailleurs ce que je transmets le plus finalement à la fois tu n'as rien transmis tu t'aperçois que tu ne transmets pas bien mais effectivement on va donner ce qui est possible à faire à la plupart des gens et la sculpture c'est une écriture mode d'orthographe ou de grammaire je n'en sais rien on peut mettre les mots que l'on veut qui est complètement une seule personne c'est ça et là c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire l'ex ingénieur avant Mathilde avant Emmanuel qui est Clémentine qui est PDG de Valrhona aujourd'hui donc un des plus beaux chocolats au monde de toute façon il finira par plus parler Emmanuel la numéro 2 elle c'est Shepard c'est la vision et puis Mathilde qui va décortiquer et là tu rends compte déjà ça c'est les premières intelligences que l'on croise c'est ça c'est pas pour ça que ça va mieux Patrick Roger merci beaucoup les amis Patrick Roger vient de nous donner un conseil pensez par vous même pensons par nous même Patrick Roger merci de m'avoir reçu dans vos ateliers merci pour votre belle humanité votre belle réflexion profonde et surtout merci d'être qui vous êtes je terminerai par une citation d'un artiste peintre corse Pierre-Paul Marchini qui affirme le créateur nous surprend l'artiste nous transporte Patrick Roger je crois que vous êtes à la fois créateur et à la fois artiste vous nous surprenez par vos créations et vous nous faites voyager par l'artiste que vous êtes alors vraiment merci beaucoup bon courage à vous nous allons continuer à vous suivre les amis allez déguster les délicieux chocolats de notre ami Patrick Roger et allez découvrir ces magnifiques sculptures celles qui nous font voyager et celles qui nous font devenir qui nous sommes merci infiniment merci Patrick Roger merci merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?